Hello les amis, je suis super heureuse de vous retrouver pour le tirage du lundi 8 juillet J'espère que vous avez passé un excellent week-end Et donc on va voir pour ce tirage, j'ai prévu de vous le faire avec l'oral fait de l'union sacrée Et pour le message, le message de ton âme Donc voilà, les amis, n'oubliez pas que vendredi, le 13, il y a à partir de 20h Vous avez donc le live de voyance Donc n'hésitez pas à envoyer votre question, vous serez appelé directement Donc pour ceux et celles qui désirent une consultation ou un rituel, un service rituel Vous pouvez aller sur sandrinecoudert.com Allez donc on est parti, merci les anges, les archanges, les esprits alliés Merci de révéler, voilà, la journée de ce lundi 8 juillet Alors on a le cœur brisé qui est ressorti là, regardez la carte du cœur brisé Alors prenez évidemment ce qui résonne en vous, ne vous focalisez pas Si vous sentez que ça ne résonne pas, c'est que ce tirage n'était pas fait pour vous Tout simplement, peut-être qu'un autre tirage vous sera plus associé Allez on est parti, merci les anges, les archanges de réveiller à la personne qui regarde le tirage Donc les énergies du lundi 8 juillet Alors on a des cartes qui ont sauté et on a d'autres aussi On va les garder des cartes qui ont sauté pour les regarder Donc on a le cœur, l'amour sincère et inconditionnel, la plume, la douceur, besoin de tendresse Donc on est dans une personne qui me regarde actuellement, qui a besoin d'un amour, d'un amour inconditionnel Qui a besoin de douceur, qui a besoin de réconforme je dirais Vous êtes une personne actuellement qui se pose des questions, qui est dans la confusion, qui est dans le doute actuellement On est, voilà, peut-être que vous êtes en ce moment dans le doute, dans le questionnement, voilà Vous vous posez peut-être des questions, vous êtes actuellement, voilà, en train de vous poser peut-être des questions Vous êtes aussi actuellement dans une phase de chagrin d'amour Vous avez le cœur brisé, vous avez une grosse peine de cœur Vous venez peut-être de vous séparer, de vous disputer, de rompre avec une personne avec laquelle vous étiez évidemment très proche, en couple Vous êtes peut-être en pleine rupture actuellement Alors, on a également repartir de zéro, donc on a la page blanche qui ressort On a le présent On a également la carte de la priorité, s'aimer soi-même On a la carte du magnétisme Alors moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes en train de vous reconstruire, vous êtes en train de vous aimer vous-même La page pour l'instant est blanche, il y a un désir de reconstruction On a le magnétisme, donc il y a une attirance physique toujours avec la personne Avec la personne de votre cœur, je pense avec la personne avec qui vous avez rompu Donc, il y a du renouveau Ah, vous allez avoir une surprise Et la sexualité Alors, bon, moi je pense que quand même, il y a encore de l'amour, de l'attraction et du magnétisme Avec la personne avec qui vous avez eu le cœur brisé Donc, il y a quelque chose, dans le présent, là, maintenant, il y a peut-être votre ex Parce qu'on peut dire, on peut l'appeler ainsi, on peut l'appeler ex Va peut-être faire marche arrière Vous allez être surprise par quelque chose Ou surpris, évidemment, que vous soyez un homme ou une femme Attention, ce n'est pas de système d'importance Alors, on a le coup de foudre également Donc, la jalousie On a aussi la carte du regret Ah, oui Alors Ah, il y a une... Donc, la personne qui vous a quitté Ou la personne que vous avez quitté C'est peut-être vous qui l'avez quitté Peu importe, peu importe la raison Soit vous, soit elle, mettez un masque Vous déguisez vos sentiments Vous manquez de sincérité Vous ne montrez pas votre vrai visage Vous avez un certain regret Un certain regret de ce qui est en train de se passer Je pense que vous regrettez quelque chose quand même Vous êtes dans la friend zone C'est-à-dire que vous êtes ami Ou êtes resté ami avec cet ex Donc, on a l'inaction Donc, là, pour l'instant, rien ne se passe Et il y a une zone de défi qui arrive bientôt Donc, pour cette journée Je pense que vous allez voir On va avoir des nouvelles De la personne de votre cœur Ou votre ex Ou la personne à laquelle vous pensez Et je pense qu'il va y avoir quelque chose aussi Avec elle ou avec lui Vous allez avoir des nouvelles Une surprise Quelque chose En tout cas, il y a toujours de l'attirance sexuelle À un certain magnétisme Et une certaine attraction Alors, la personne aussi peut avoir de la jalousie C'est-à-dire C'est une personne qui, quand même Qui commence à ne pas regretter Mais qui commence à avoir peur A avoir peur de vous perdre Quand même On sent que cette personne a peur Donc, on a le violon L'univers Donc, les cadeaux de l'univers Et des synchronicités Alors On a aussi La routine qui ressort L'apparence physique L'image La patience La séduction On a les belles paroles Les belles promesses Avec le violon Le message Et le lien Alors Il y a deux personnes là Moi, je ressens Deux personnes Il y a plus Une personne Donc, la personne qui regarde cette vidéo Est courtisée Vous êtes courtisée Moi, je pense que vous êtes seule Ou célibataire Ou que vous venez de vous séparer En tout cas Vous êtes courtisée Actuellement Beaucoup 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 de monde vous courtise Vous faites attention à votre image À votre séduction Vous montrez même de la patience Par rapport à ça Vous savez que vous avez un plan Vous savez que vous allez prendre soin de vous De votre physique, etc Que vous avez une certaine aura Un certain magnétisme Ça va rentrer dans une routine C'est-à-dire que vous allez peut-être faire du sport Manger sainement, etc Ça va rentrer dans votre routine Et alors, vous allez avoir des tas de messages Des tas de prétendants ou prétendantes Qui vont venir L'univers va vous les envoyer Qui vont rentrer en lien avec vous Pour vous jouer la sérénade Le violon Voilà Et la personne qui vous a quitté Ou votre ex Ou quoi Va commencer au fur et à mesure À regretter À regretter Donc là, il est déguisé Ou elle est déguisée derrière Un masque Un faux masque Mais Elle commence à regretter Regardez Vous avez la carte du manque Qui est juste là Donc la personne commence Voilà Vous lui manquez Elle commence à se manifester C'est une union sacrée Donc bon Vous, vous allez mettre des pansements Sur votre blessure de cœur Mais La personne est curieuse La personne est curieuse Et Elle va essayer de savoir Si vous n'êtes pas en lien Avec des personnes Elle va se montrer curieuse Et C'est une union sacrée quand même Donc il y a quand même Une union d'âme Avec cette personne Donc Elle pense au souvenir Avec vous Quand même Il y a eu des bons moments La communication Donc elle va vous écrire Vous appeler Elle va flirter avec vous Et il y a le retour Voilà Tout va s'éclaircir Elle va vous révéler Vraiment ce qu'elle attend Et tout va s'éclaircir Là il y a l'amour en cage Donc c'est qu'elle a mis son cœur Derrière Il y a le silence radio aussi Et l'ignorance La personne s'est protégée Elle a mis son cœur en cage Elle a caché ses sentiments Elle s'est mis une carapace Mais en fait c'était volontaire C'était pour essayer De prendre son indépendance Mais en fait Il va avoir un baiser Il va avoir En fait la personne Elle a des cicatrices Elle a souffert Mais il va avoir De toute façon Le retour de cette personne Ça c'est sûr C'est certain C'est plus que certain Parce que Elle ne peut pas se passer de vous Elle ne peut pas se passer de vous Je vais lui manquer trop Et puis elle a peur de vous perdre aussi Parce qu'elle se dit Si cette personne Commence à faire attention A son physique A faire attention Comment dirais-je A son physique Et puis même Voilà A son image Elle va être courtisée Ou il va être courtisé Et Je risque De le perdre Ou de la perdre De manière définitive Et donc ça Elle n'a pas envie De se risquer Quand même Je pense qu'elle n'a pas envie Cette personne N'a pas envie De risquer De vous perdre Quand même définitivement Elle vous aime Je pense Follement Il y a quand même Mais Par contre Beaucoup de rapports de force Entre vous deux Trop de rapports de force Trop de 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 conflits De disputes De non compréhension Donc là Il va falloir Peut-être faire attention Dans le futur A votre Mode de communication Alors on va regarder Avec Les oracles Dis-moi que tu m'aimes Si on peut en savoir Un petit peu plus Même si l'union sacrée A été Bien bien parlante Bien Si vous me reconnaissez Alors Prenez une consultation Générale Ou une lecture amoureuse Pour en savoir Un petit peu plus Sur la relation Alors On y va On va prendre Cette carte Donc on va Pour ceux qui ont dit Quel est le message Les guides S'il vous plaît Alors Quel est le message 3 4 5 6 Et 7 Allez On va voir Le message Pour ceux Donc on a la paranoïa La folie Et les tracas Donc là Vous êtes dans une période Où vous vous tracassez Beaucoup l'esprit Vous posez Non Bonne question Il y a vraiment Bonne question Beaucoup Oula Une carte Qui est partie Je vais la ramasser Se lancer Donc je vous lirai Tout à l'heure La carte de se lancer Qui est sortie Donc on a la carte Une période délicate De votre vie Une période Extrêmement délicate Alors ça concerne le couple Vous êtes dans une zone Une zone de couple Où vous êtes complètement Fou Vous savez plus Ou folle Vous savez plus Quelle décision prendre Vous êtes vraiment Complètement Comment dirais-je Dans une zone Sombre Très sombre C'est compliqué De prendre une décision Très très compliqué Pour vous Extrêmement compliqué On continue Alors bon Il y a quand même Une très bonne nouvelle Par rapport A quelque chose Alors j'ai l'impression Que vous avez la grâce divine Vous récoltez Quelque chose Par rapport A quelque chose Que vous avez fait Dans le passé Un bien Que vous avez fait Dans le passé C'est en train De revenir Donc c'est Une gratitude Qui vous est rendue Une grâce divine Qui vous est rendue Donc moi j'ai l'impression Quand même Qu'on parle De D'amour Qu'on parle de couple Qu'on parle d'amour Qu'on parle de grâce Qu'on parle de récolte Qu'on parle de grâce divine Donc il y a un cadeau Qui arrive là C'est un cadeau Qui peut avoir Qui peut avoir une signification Dans l'amour Mais qui peut avoir Une signification aussi Dans le domaine De l'abondance Des finances Parce que moi Je vois une grosse rentrée D'argent Comme si vous avez Gagné quelque chose Comme si vous allez Obtenir Une grâce divine Alors je vous donnerai Un rituel Pour obtenir les faveurs Une grâce divine Pour Pour vous aider Avec Barak Avec l'archange Maramakiel Qui est très puissant Et je vous recommande De faire Je vais vous donner Tout à l'heure Un rituel Comme ça Vous pourrez le faire Alors c'est un rituel Qui ne pourra faire Que le dimanche Alors vous avez L'aide et le soutien De votre guide Alors votre guide Va vous aider aussi Va vous donner Va vous apporter Son soutien Moi je pense Qu'il s'agit là D'une grâce Qui vous est raccordée Par rapport A un guide Ou à un archange Ça peut être un archange Ça peut être un ancêtre Ça peut être un chaman Ça peut être un sorcier Qui fait partie De vos ancêtres Qui fait partie De votre famille Qui fait partie De vos esprits alliés Ou bien Aussi Un esprit Par exemple Par exemple Qui va vous Qui va vous donner Une grâce C'est possible aussi Alors On a La santé Et les finances Et le spécial Voilà Donc moi je pense Que au niveau Des finances Vous allez être aidé Il va y avoir Vraiment un coup de pouce Soit vous vous accordez Une prime Soit on va vous Donner Une très très bonne nouvelle Vous allez avoir Un héritage De l'argent Qui va venir De manière inattendue Peut-être même Un gain au jeu Ou Vraiment quelque chose Vous allez gagner Quelque chose On me le dit Vraiment On me le dit On me le fait sentir Qu'il y a vraiment Quelque chose Qui va se débloquer Cette semaine Non c'est peut-être Pas lundi Mais c'est peut-être Dans le courant De la semaine En tout cas Il y a vraiment Une grâce Qui vous est donnée Alors Il y a la dévotion Par rapport à quelque chose Parce que vous vous êtes sacrifié Vous avez fait un sacrifice Vous avez mis de côté Quelque chose Pendant plusieurs années Et ce sacrifice Que vous avez fait Cette dévotion Que vous avez fait Eh bien On va vous remercier De l'avoir fait On va vous remercier Et On a le cadeau Le don La surprise Regardez Je suis en train De vous Regardez Regardez Lisez C'est à l'envers Cadeau Cadeau Là Don Surprise Regardez Honnêtement Les cartes Je les ai prises Devant vous Vous ne pouvez pas dire Que j'ai triché Je les ai choisis Devant vous Depuis tout à l'heure J'entends Surprise Cadeau Cadeau Surprise Cadeau Surprise Et il sort La carte du cadeau De la surprise C'est quand même Incroyable Ça Ça vous prouve Que je suis vraiment En connexion Avec les guides Et avec Là-haut Je suis vraiment En connexion Et là Vous avez Carrément La preuve La preuve Donc vous allez Recevoir Soit lundi Soit dans la semaine Ça peut se passer Dans le courant De la semaine Un cadeau Un présent Une surprise De Dieu De Dieu Carrément De l'univers De Dieu Vous pouvez l'appeler Comme vous voulez Qui va vous donner Donc un cadeau Là Il y a une notion De sacrifice Vous vous êtes Dévoué à quelqu'un À une cause Ou à des enfants Ou à des personnes Très âgées Ou à une cause Pendant plusieurs années Et cette dévotion Ce sacrifice Que vous avez fait Ce cadeau Que vous avez fait À d'autres personnes Eh bien Va vous être rendu Par ce que vous attendez Le plus Alors On va Recouvrir quand même Pour savoir Et je vous donnerai Un rituel Je vais faire un rituel Tout de suite Après la 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 voyance Je vais vous donner Un rituel Pour activer Les dévotions Avec l'archange Maraquel Vous allez voir C'est formidable Alors On va prendre la question Isolement Solitude Peine Eh oui La question Non c'est pas la question C'est la réponse plutôt Alors l'enchantement D'accord Donc vous allez Sortir aussi De votre solitude Ça va être Une vraie Un vrai enchantement Cette solitude Cette peine Va être Voilà Elle va Elle va disparaître Donc là Vous pouvez être sûr Que La solitude La peine L'isolement Que vous avez subi Ces derniers temps C'est fini C'est terminé C'est derrière vous Vous vivez Euh À présent Maintenant Là dans le futur Très proche Vous allez vivre Un enchantement Euh Vraiment Ça va être Un regain De passion Avec une personne Qui revient Dans votre vie Euh Et c'est votre guide Ou c'est là-haut On vous l'envoie On vous l'envoie On vous On active En fait On va activer les choses Il y a la passion Il y a le désir Il y a la sexualité Aussi qui revient Dans votre Dans votre vie Dans votre présent Il y a même Une fête Où Une occasion Une fête Il y a quelque chose Et vous êtes avec des amis Avec de la famille Et vous êtes invité Vous ferez partie De nouveau De D'un clan Sur le côté Vous êtes à nouveau Faites partie De ces personnes On va vous redonner Une chance Parce que Il y a eu Une intervention Divine Une intervention De Des plans Les plus Les plus supérieures Il y a eu Quelque chose Qui a été fait Un coup de pouce Un coup de pouce Un coup de pouce On me parle encore De Barakiel L'archange Barakiel On me parle encore De lui Il y a vraiment Une connexion Avec l'archange Donc je vais vous donner Un rituel Pour le contacter Alors Nostalgie Mentalisation Émotion On a l'intimité Le rêve Et l'intuition La nouveauté Le départ La création Donc il y a Un nouveau départ Pour vous La séduction La tentation Et le flirt Et on a La justice La joie La protection Ok Donc il y a quand même Aussi une notion De Aujourd'hui Donc pour lundi Il y a aussi Vous avez une intuition Par rapport à quelque chose Donc là On me parle De papier D'administration D'argent aussi De compte Il y a un compte Vous devez faire des papiers Au niveau de la loi Il y a Quelque chose aussi Par rapport à Une tentation De création Aussi Vous avez envie De créer quelque chose De nouveau Alors attendez Je regarde Mariage Accord D'accord Vous allez officialiser Quelque chose Hum Il y a un changement Dans votre comportement Aussi Et il y a La récolte De ce que vous avez Prière Prière veut foi Ok Ne dis mot Ne dis mot Ne parle pas De ça Ok Ok Alors Là Les guides Veulent vous dire De vous taire De vous taire De En fait Alors Ce qui va se passer C'est que Pour le moment Vous allez garder Cette réconciliation Ou cet accord Que vous avez Pris avec La personne De votre coeur Secrète Vous allez Vivre Cette Cette relation De manière secrète C'est à dire Que pour le moment Vous n'allez pas Le dire A votre entourage Vous allez Faire mine De faire partie De ce clan De cette famille Ou de ces amis Ou de ce groupe D'amis Ce voilà Mais sans dire Que vous êtes Réconcilié Alors Je ne sais pas Pourquoi Vous allez garder Ça secret Alors là Je ne sais pas C'est un accord Que vous allez Prendre ensemble Peut-être pour tester Peut-être pour Pour tester Pour voir si vous Vous entendez toujours Je ne sais pas Je ne sais pas Il y a En tout cas Il y a un secret Il y a quelque chose Que vous allez garder Pour vous Sagesse Ben voilà Vous allez vouloir Analyser Méditer Amant Voilà Ça va être un peu Votre amant Parce que vous voulez Restez fidèle A cette personne Vous n'avez pas envie De entrevue Rendez-vous Voilà Vous allez Vous rencontrez Un peu en cachette Comme des amants Voilà Vous allez parler À cœur ouvert Vous allez faire Des efforts Tous les deux Que ce soit L'un ou l'autre Vous allez vouloir Nettoyer Guérir Etc Voilà Nettoyer Guérir Liberté Autonomie D'accord Et optimisme Bon Mais écoutez Il y a une ouverture Correspondance Message Ok Vous allez parler Beaucoup De De tout ce qui s'est passé Dans le passé De cette séparation De Voilà Pour préparer Bien le futur Voilà Bon Mais écoutez Vous allez remettre Tout ça un jour En fait Vous allez discuter Avec cette personne Vous allez mettre Tout ça un jour Et en fait Vous allez anticiper Le futur Et pour être Dans le bonheur Et pour régler En fait Tout ce qui s'était Passé Voilà Peut-être qu'il y a eu Des trahisons Peut-être qu'il y a eu Des En tout cas Vous voulez nettoyer Voilà Vous voulez Nettoyer Vous voulez faire Peau neuve On va dire Voilà Vous voulez nettoyer Tout ça Donc C'est quand même Un beau tirage Pour ce lundi Il va se passer Beaucoup de choses Dans la semaine Il va se passer Je pense que Vous allez avoir Une semaine Pleine de rebondissements Ça va être une semaine Pleine de rebondissements Je pense Il va s'en passer De belles Je pense Dans cette semaine Mais c'est plutôt C'est plutôt cool C'est plutôt sympa Voilà Donc on va regarder Avec Le message De ton âme Donc on a la carte De se lancer Qui est sorti Est-ce qu'il y a Un autre message On va regarder S'il y a peut-être Un autre message On va le prendre Alors directement Allez On y va Pour ce lundi Alors On a la carte Laisser mourir Et se lancer Alors le temps Le temps est venu De mettre un terme A une relation Un schéma Ou une situation Toxique Et néfaste Laisse la vie T'éloigner De ce tourment Fais de la place Dans ta vie Et de ton quotidien Pour un renouveau Donc il y a quelque chose Soit c'est une relation Soit c'est une situation Néfaste Peut-être ça peut être Une mauvaise habitude Aussi Peut-être une mauvaise habitude Que vous avez pris Ou une relation Ou un travail Ou quelque chose Comme ça En tout cas Alors moi je sens Un travail Qui est lourd Je sens Un Ouais Je sais pourquoi Je sens un travail Moi Je sens une situation De professionnel Je sais pas Il y a peut-être Un patron toxique Ou Je sais pas Il y a quelque chose Se lancer Un nouveau départ S'offre à toi Mets tes peurs Et tes appréhensions De côté Saute Lance-toi Laisse le courant De la vie Te porter Là Où tu dois cheminer Moi j'ai l'impression Que ce message Il s'adresse à une personne Qui veut se lancer A son compte Qui n'ose pas Qui a peur Mais qui se fait exploiter Dans son domaine professionnel C'est vraiment ce que je ressens Je ressens ça Le domaine professionnel Quelqu'un Qui veut se lancer Mais qui a peur Qui a peur De pas avoir Assez d'argent De manquer Etc Mais non On vous dit De vous lancer De ne pas avoir des peurs Et de prendre des risques Pour votre bien-être Et j'ai l'impression Que c'est un bien-être émotionnel Voilà les amis J'espère que ce tirage Vous a plu On se retrouve dès demain Pour le tirage de mardi Je vous fais de gros bisous Je vous aime Et je vous dis A bientôt Pour de nouvelles vidéos N'oubliez pas surtout De commenter Même si c'est un tout petit message Même si c'est un cœur Faites-le Parce que la vidéo Est beaucoup plus vue Voilà A bientôt